Après des années de déclin, la plus grande forêt tropicale au monde pourrait commencer à respirer à nouveau. Les autorités brésiliennes ont annoncé une baisse de plus de 60% de la déforestation en Amazonie pour le mois de juillet par rapport à l'année précédente. Un signe encourageant, les politiques environnementales de Lula da Silva commencent à porter leurs fruits. « Quand on voit l'augmentation des opérations, quand on voit le retrait du bétail des unités de conservation qui ont fait l'objet d'un embargo… » Depuis son arrivée à la tête du pays en janvier, Lula da Silva a tenté d'inverser le démantèlement systématique des agences environnementales menées par son prédécesseur. Il a introduit des peines plus sévères pour les accapareurs de terre, supervisé des opérations militaires pour chasser les mineurs et les bûcherons illégaux et créer davantage de zones protégées en Amazonie. Et bien que le pays soit encore loin de l'objectif de zéro déforestation fixé par da Silva, les mesures de répression commencent à avoir des conséquences. Ces bons résultats viennent conforter le rôle moteur du Brésil à l'approche d'un sommet régional sur l'Amazonie, qui se tiendra la semaine prochaine. Lors de cette rencontre, le président da Silva cherchera à obtenir des engagements concrets de la part d'autres pays abritant des forêts tropicales afin d'empêcher l'Amazonie d'atteindre un point de basculement potentiellement désastreux.